Bonjour Mamadouane. Bonjour madame. Voilà, Mamadouane, vous êtes sociologue, expert en analyse politique et sociale. Déjà, comment analysez-vous le déplacement du premier ministre Ahmadouba auprès du khalife général des Mourides pour une dérogation ? Parce qu'on se rappelle que le khalife avait fermé la porte de la cité religieuse au candidat à la présidentielle de 2024. Comment analysez-vous ce déplacement du PM ? Bon, pour moi, franchement, ce n'est pas pour moi un événement. Bon, parce que le PM, il était en cas du pouvoir actuel. Bon, l'habitude d'utiliser les voix, leur posture de premier ministre, donc leur posture d'État, pour peut-être des agendas politiques, je ne sais pas. Bon, moi, je trouve que mes ministres, quelqu'un qui occupe une posture d'État, on se rencontre les leaders religieux, on se rencontre les khalifes. Bon, pour moi, c'est la normalité. Bon, maintenant qu'ils les rencontrent, à début, parce qu'ils ont commencé déjà leur campagne, leur campagne. Donc, pour moi, il y a un problème de mélange de posture de candidat et de posture de premier ministre. Donc, la posture d'État est la posture d'un candidat qui doit être, comment dirais-je, l'égalité des chances de tous les candidats. Pour moi, c'est des candidats à la candidature. Tant que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas, on peut parler que des candidats sont déclarés. Bon, voilà, donc pour moi, ce n'est pas la question pour moi la plus importante. La question pour moi la plus importante, c'est que le cadre du pouvoir déclare qu'ils ont 3 millions de parrains, alors que c'est impossible. On n'a vu nulle part une dynamique, voilà, voilà, une dynamique d'adhésion, parce que 3 millions, c'est une adhésion populaire, qui est visible. Ce n'est pas empirique. 3 millions, c'est des gens qui viennent des queues, qui viennent pour parrainer, mais on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Vous faites le tour, moi je travaille, si c'est ce nom que je travaille, c'est des méthodologies. Même si vous prenez un échantillon, les quartiers les plus populaires de Dakar, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu des collecteurs du candidat de Beno. Donc vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est clair que je ne suis pas convaincu, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. 90% des Sénégalais ne sont pas convaincus. Et ce qui est grave, ça veut dire que, est-ce que, je ne sais pas, ils préparent l'opinion de mer, qu'ils déclarent qu'ils sont vainqueurs au premier tour. Bon, est-ce que ce n'est pas ça ? Je n'en sais rien. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas un hasard. Tu vois, un hasard comme ça, c'est un hasard, ce qu'on appelle en philosophie, un hasard objectif. C'est un dessin, ce n'est pas pour rien, à mon avis. Soit vous siphonnez, tu vois, vous siphonnez une grande partie du corps électoral des électeurs pour empêcher que les autres aient comme un grèche des parrains. Oui. Soit vous êtes dans ce qu'on appelle la préparation d'un doigt électoral. Électoral. 3 millions de parrains, c'est immaginable. Et surtout qu'on n'a vu personne. Parce que ce n'est pas dans la clandestinité qu'on fait le parrainage. C'est à ciel ouvert, le parrainage. Ça fait partie du jeu démocratique. Puisque c'est une modalité pour être candidat. C'est l'une des principales modalités pour être le parrainage citoyen. Pour moi, c'est vraiment la principale modalité dans le jeu démocratique. Il doit être transparent. Voilà. Voilà. Pourtant, c'est une guerre des chiffres, Mamadouane. C'est une guerre des chiffres entre la coalition Beno Boko Yaka et certains partis de l'opposition. Cette guerre des chiffres par rapport au parrainage. Qu'est-ce qu'il cherche en fait au juste ? En disant que j'ai 3 millions de parrains, que je cherche 2 millions, 3 millions, on entend aussi passer, chercher autant de parrains que Beno Boko Yaka ? Non, c'est-à-dire qu'on ne met jamais la comparaison entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Ceux qui détiennent le pouvoir, c'est quoi la structure, l'institution du pouvoir d'État ? C'est-à-dire que vous contrôlez, vous contrôlez l'administration. Vous contrôlez ce qu'on appelle toutes les institutions de la République. Vous avez les moyens de l'État. Donc, quand vous dites que vous avez 3 millions, ça n'a rien à voir avec quelqu'un de l'opposition qui dit « moi j'ai 6 millions ». C'est-à-dire, c'est pas, à mon avis, vous m'excusez, c'est pas une guerre des chiffres, c'est plus sérieux que ça. Tu as dit « vous avez des gens qui questionnent tous les appareils de contrôle du processus électoral, l'attraction générale des élections ». Et on l'a vu, quand il y a eu l'ordonnance pour remettre, je m'en suis en cours dans le fichier électoral, l'ordonnance du juge de Jigeljong. Ils ont refusé de l'appliquer, alors que c'était une ordonnance, ordonnance, on l'ordonne. Les exécutoires, ils ont refusé. Bon, ils ont joué sur le mécanisme, le deuxième mécanisme. Et qui est très important dans une démocratie. C'est le mécanisme de justice. Et qui doit, ce qu'on appelle la république, la démocratie est fondée sur ce qu'on appelle. Ça, vraiment, c'est primaire, on l'enseigne dans toutes les écoles de sciences politiques, partout, droit. C'est la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on a la séparation des pouvoirs, oui ou non ? On a des indicateurs que, par exemple, le pouvoir, quand il veut éliminer un opposant, soi-disant radical, du jeu politique, on l'élimine. En trouvant des dossiers judiciaires, etc. Donc, pour moi, quand le parti au pouvoir dit que j'ai 3 millions de paris, ça me fait peur. Beaucoup plus que les autres qui disent oui, j'ai 10 millions, etc. Par exemple, on ne doit pas, à mon avis. Pour moi, on doit se cantonner à ce que dit la loi. C'est-à-dire qu'il y a un minimum et un maximum de parrainages. Vous comprenez ? Oui, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Mais dans la démocratie, dans l'état de droit, dans ce qu'on appelle la sociologie des responsabilités, des rôles et responsabilités, celui qui détient les leviers de pouvoir n'a rien à voir avec quelqu'un qui ne l'a pas. Vous, vous pouvez utiliser votre posture pour, par exemple, dire oui, je fais des tournées économiques, alors que c'est la campagne déguisée. On n'attend pas la fin d'un cycle pour organiser des conseils présidentiels ou organiser, je ne sais pas, des tournées économiques. Ça n'a pas de sens sur le plan politique, ça n'a pas de sens sur le plan philosophique. Et le sens, c'est quelque chose d'important dans la rationalité, dans ce qu'on appelle le rationnel. Mais donc, vous voyez, et puis bon, par exemple, aujourd'hui, bon, on parle, c'est-à-dire que, par exemple, l'élément, le phénomène analysé typique, c'est aujourd'hui la grande espérance des Sénégalais pour qu'il y ait un changement politique, un changement économique, un changement social, un changement politique, ça veut dire refonder la démocratie. Le changement politique, c'est la souveraineté politique du Sénégal, de l'Afrique. C'est l'agenda pour aller vers les États-Unis d'Afrique. La rupture avec trois siècles de colonisation, et puis 60 ans de néocolonialisme et d'indépendance avec la France. On n'en veut plus. C'est des gens qui se barricadent pour aller en France avoir le visa, c'est la croix et la baignère. C'est pourquoi les jeunes empruntent les pilotes. Ils ne nous ont pas payés. Donc, aujourd'hui, c'est une forte demande de la jeunesse. Sur le plan économique, il faut renégocier. Il faut développer ce qu'on appelle la souveraineté économique. La souveraineté économique, ça veut dire quoi ? C'est la souveraineté monétaire. Est-ce qu'on va continuer dans le sens CFA ? C'est ça, le grand débat. Est-ce qu'on va continuer dans cette spirale de vie très chère avec Dakar, qui est la première, une des villes les plus chères d'Afrique ? D'Afrique. Mais une autre question, Mamadouane, c'est par rapport à l'appel du président Macky Sall pour les retrouvailles de la famille libérale. Est-ce possible, selon vous, surtout en cette période électorale, peut-être, c'est pour la matérialisation du vœu de Maître Abdoulaye Wad pour que les libéraux puissent gouverner le Sénégal pendant 50 ans ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? L'appel du président Macky Sall. Non, mais il est libre. Moi, je suis un démocrate ferré. Il est libre. Bon, ils font partie du paysage politique sénégalais. Avec le parti maire qui est le PDS. Et le leader qui avait parlé de ça. Mais moi, je ne suis pas libéral. Moi, je ne suis pas pour l'économie libérale. Dans le sens du capitalisme, tu vois, dans le sens de la termination du capital financier. Si c'est dans le sens, bon, parce que, bon, Maître Abdoulaye Wad, bon, et dans les grandes théories politiques, etc., bon, le libéralisme, ça représente quoi comme idéologie ? Bon, lui, d'ailleurs, il parle beaucoup plus de travaillisme. Et qu'on lui a imposé, le Senghor lui a imposé, à l'époque des quatre courants, le souverain, le libéral. Bon, si l'on tente de faire des libérales sociales, bon, maintenant que le président Macky Sall parle de le recouvrage, oui, bon, pourquoi pas ? Mais c'est le peuple sénégalais qui doit décider. Et moi, ce que je vois, ce que je constate de manière, quand vous analysez toutes les élections, les dernières élections qui sont passées et tout, il y a une tendance. Ce n'est pas pour rien que l'opposition a gagné les principales, les principales villes du Sénégal. Même les cités religieuses ont été gagnées, particulièrement par l'opposition. Aussi bien au niveau, c'est comme ça, par exemple, il faut travailler sur des indicateurs aussi. La tendance actuelle, c'est une tendance, à mon avis, au changement radical. Donc pour moi, le libéralisme dans la famille libérale, ce n'est pas ça pour moi la contradiction principale. La contradiction principale, c'est l'offre politique d'une démocratie dont le fondement est l'état de droit. D'une démocratie où le présidentialisme excessif est réformé. il y aura un équilibre des pouvoirs où on met au centre le citoyen. Aujourd'hui, en essayant d'empêcher la candidature de Sonko, ce n'est pas de Sonko qu'on empêche. C'est des gens, des millions de Sénégalais aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui veulent avoir candidat et qui veulent voter pour lui, qui sont écartés. Ce n'est pas une personne qui est écartée. Les gens font... Franchement, moi, des fois je dis, la façon de communiquer me pose des problèmes dans ce pays. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais à qui on veut restreindre le choix. Et des gens qui détiennent le pouvoir décident qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Mais ça, c'est grave en démocratie. Bon, maintenant, pour revenir dans votre question, puisque je m'en ai dans une part, le trouvaille de la famille libérale, qui, ça permet de faire un bon qualitatif, le trouvaille de la famille socialiste, le trouvaille de la gauche, y compris l'extrême gauche, le trouvaille du camp patriotique progressiste et tout, pour arriver à avoir quatre grands courants. Oui, pourquoi pas ? Mais sans écarter les notes qui ne s'inscrivent pas dans ces familles. Ces familles. Mais aujourd'hui, en politique, la famille émergente, ce n'est pas la famille libérale, c'est la famille souverainiste, patriotique et progressiste. C'est ça, aujourd'hui, les forces émergentes. Voilà ce que je pense. Mais bon, franchement, je préfère qu'il y ait des familles et qu'on arrive à de grands blocs, grands blocs qui ont des agendas politiques, qui font des offres politiques, claires et nettes, et qu'on n'utilise plus l'appareil d'État, l'appareil judiciaire, pour écarter des personnes, pour poursuivre des gens, pour diffamation, ou bien poursuivre des gens, pour activer... Moi, j'appartiens à cette génération, de mai 68, la première génération qui a été traduite, moi, en tant que jeune, devant les tribunaux sociaux, à l'époque, du parti du PS. Et c'était l'article 80, et que jusqu'à présent, l'article 80, qu'on arrête les gens, parce qu'ils ont fait un poste, sur les réseaux sociaux, pour moi, ça m'a rend triste. C'est clair, ça m'a rend triste. Merci beaucoup, Mama Douane. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup aussi. Et je rappelle que, Mama Douane, vous êtes sociologue, expert en analyse politique et sociale. Merci pour la disponibilité. Merci, madame. Merci, merci. Merci, merci. Merci. Merci.